Des roulés au jambon, faciles, rapides et délicieux. Pour commencer, ajoutez deux tranches de jambon l'une sur l'autre. Puis ajoutez deux tranches de fromage. C'est facile, non ? A l'aide d'un couteau, coupez uniquement les tranches de fromage. Et on retire l'excès. Ensuite, on rajoute un peu d'origan. Cet ingrédient est facultatif, mais j'adore l'origan. Maintenant, roulez le jambon avec le fromage. Comme ceci. Cette étape est super simple et très rapide à faire. Le résultat va être délicieux les amis, vous allez adorer. Laissez sur une assiette et on met tout ça de côté. Vous ne regretterez pas d'avoir fait cette recette à la maison, je vous le dis. Mettez-le au congélateur pendant 40 bonnes minutes. Ensuite, dans un bol, ajoutez quatre oeufs entiers. Et on vient les battre et les mélanger à l'aide d'une fourchette. Une fois que c'est terminé, on assaisonne bien les oeufs. Ajoutez donc du sel, du poivre noir et un peu de curry. Ensuite, on remue le tout à nouveau. Les oeufs seront très bien assaisonnés comme ça. On mélange avec précaution, d'accord ? Une fois que vous avez terminé, on sépare la farine de blé. Et on vient mettre de côté aussi la chapelure. En premier, ajoutez le jambon à la farine. Grâce au réfrigérateur, le jambon est plus dur. Et on vient le mettre dans l'oeuf. Puis, on ajoute la farine. Les amis, faites attention à ne pas faire trop de désordre. Répétez le processus dans les oeufs. Puis dans la chapelure. Le résultat est délicieux, ça sera merveilleux. Maintenant, faites pareil avec le reste. Ensuite, mettez-les dans l'huile pour les faire frire. Et au bout de quelques minutes, c'est prêt ! Servez alors dans une assiette et retirez l'excès d'huile. Et voilà, notre snack est prêt ! Faites attention à ne pas vous brûler, d'accord ? C'est très croustillant et super savoureux ! Régalez-vous ! Régalez-vous ! Donc, on va venir ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Sous-titrage ST' 501